Salut c'est Fatalordi, et aujourd'hui comme vous le voyez, miracle, on se retrouve pour une vidéo sur l'Action Replay. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait déjà des vidéos sur l'Action Replay, notamment avec les jeux Pokémon. Et donc, vous voyez, j'en ai racheté un puisque je vous ai sorti ma petite collection. L'Action Replay de la DS, qui fonctionnait avec DS Tank, et la DS Light, le tout premier que j'avais acheté. Vous voyez que c'est une cartouche, et on ne pouvait pas insérer le jeu à l'intérieur. On mettait d'abord la cartouche pour activer l'Action Replay, on était obligé de l'enlever et de mettre le jeu pendant que la console était allumée. Puis après, celui-là, j'ai dû le changer parce qu'il n'arrêtait pas de bugger. Il y a un bug que j'avais résolu, et il y en a un autre que je n'avais pas réussi à résoudre, et il était complètement mort. Du coup, je l'ai gardé parce que je n'avais pas envie de le jeter. Parce que j'aime bien garder tout ce qui ne sert à rien. J'ai donc acheté un Action Replay. A l'époque où je l'ai acheté, la DS Eye existait déjà, donc il était compatible. Donc ça, c'est celui avec lequel je vous ai fait mes vidéos, je crois. Je crois que j'avais déjà celui-là à l'époque, je ne me souviens plus. Oui, j'avais ça à l'époque, puisque je me souviens que ça avait fait marrer pas mal de gens quand je disais qu'il fallait insérer le jeu dans la fente. Donc toujours évidemment le petit câble pour le brancher. Et donc, comme vous le savez peut-être, j'ai acheté une 3DS, et du coup, eh bien, cette Action Replay n'est plus compatible. Alors là, j'ai essayé de voir, je pense que vu que c'est le format d'une cartouche normale, voilà, combinaison ! Hyper cheat, ouais ! Voilà, petit freestyle. Et donc voici l'Action Replay, le dernier qui est sorti, celui qu'on trouve en magasin. Je pense que si vous en avez acheté un, ou même simplement vu, ça ressemble à ça. Donc Action Replay d'Atel, comme d'hab, et vous le voyez, 3DS. Il est censé être compatible avec la 3DS, alors je ne sais pas si il va marcher, parce que vous voyez que je ne l'ai pas encore ouvert. Je voulais l'ouvrir devant vous, puisque contrairement aux autres vidéos qui présentaient seulement les possibilités de l'Action Replay, ici, je vais plutôt vous montrer comment s'en servir et comment l'installer. Alors je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller. Je vais essayer de poser le camiscope comme ça, voilà. Vous avez mon ami Gérard en face, et je vais faire la découpe en attendant. Derrière, vous voyez mon diplôme du bac, je suis assez fier. Malheureusement, il est resté sur mon bureau comme ça, un peu n'importe comment. Allez. Il est vachement dur ce truc, c'est surtout la matière plastique en fait. Je pense que le câble, il est en dessous, je ne pense pas que ce soit lui que je coupe là. C'est surtout l'espèce de carton et le plastique là surtout. Ça, à chaque fois, c'est une galère pour l'enlever. Limite, tu casses le ciseau au lieu de déchirer la boîte. Là voilà. Et puis après, on tire un petit peu. Je vois que j'ai découpé le mode d'emploi, mais ça, ce n'est pas bien grave. Attendez, il faut que je découpe par en haut aussi. C'est bordel, ces boîtes là. Là voilà, comme ça. L'important, c'est de ne pas abîmer la cartouche et le câble. Voilà. Donc, tout ceci, voilà. est à jeter à la poubelle. Et je viens de dégueulasser mon ordinateur, vu que j'ai eu la flemme de l'enlever pour vous mettre ma carte du monde, comme d'habitude. Parce que juste après, je vais vous faire des vidéos via l'ordinateur. Donc ce serait un peu pénible de l'enlever pour le remettre. Voici donc l'Action Replay 3DS Updates par Cut Junkie, bien sûr. Vous voyez, c'est exactement le même, en fait, sauf qu'il a été... La compatibilité a été faite avec la 3DS. C'est tout. Il n'y a rien de nouveau par rapport à l'autre. Même le logiciel est le même. Donc le petit câble, bien sûr, USB d'un côté et, je dirais, micro-USB de l'autre, évidemment, pour le brancher de cette manière. Voilà. Simplement. Le câble n'est pas très long par rapport à un câble USB normal, mais ça suffit, vu qu'en général, l'Action Replay, on ne laisse pas longtemps brancher. Voilà. Et donc, bien sûr, je vous avais dit qu'il fallait le jeter, mais là, apparemment, oui. Oui, d'ailleurs, il faut jeter, puisque je viens de m'apercevoir qu'il n'y a pas de CD d'installation. Normalement, on a un CD d'installation fourni avec, mais il se trouve que, quand on essaye d'économiser de l'argent, on économise le papier, même si là, ce n'est pas forcément le cas. Et on économise aussi tout ce qui est le support numérique. Du coup, je pense qu'on va devoir le télécharger directement sur Internet, depuis le site de Code Junkie, je pense. Je regarde vite fait. Attends, je... Tout, 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 tout. Relier l'Action Replay, ce n'est pas ça. Là, il nous explique comment. Félicitations, vous venez d'acheter Action Replay DSi de Datel. Non, ça, c'est 3DS, monsieur, mais ce n'est pas grave. Non, mais en fait, apparemment, il n'y a rien là. On se retrouve sur mon ordi pour l'installation du logiciel, parce que c'est là la partie la plus importante. A tout de suite. OK, alors, on se retrouve sur mon ordi. Donc, effectivement, il n'y avait pas de CD dans ma boîte, et donc, ils nous ont donné le lien. En fait, le lien pour télécharger le logiciel que j'ai téléchargé ici était dans le livret à l'étape 4, donc page 17 pour ceux qui ont le même livret que moi. Donc, je peux vous montrer ce que ça donne. Dans mon historique, voilà. C'était, attends, c'était ici. Ça vous envoie exactement sur cette page. Et donc, ici, vous avez en dessous une liste de liens. Donc, vous avez ici, c'est le guide, donc en PDF que j'ai ouvert ici, parce qu'il y a pas mal de trucs assez compliqués, mais je pense que l'installation réelle sera bien plus simple. Et n'oubliez pas de télécharger le logiciel. Ici, c'est celui tout en bas, le software, logiciel. Voilà. Une fois que vous l'avez téléchargé, ça vous donne un dossier en RAR, donc à extraire avec WinRAR ou WinZip. Je ne vous explique pas ce que c'est, sinon allez vous pendre. Et puis, on lance le setup. Je vous le fais en même temps que vous, je ne l'ai pas encore installé. Vous autorisez, vous faites Next, vous faites Next. Next, on peut... Si, moi je le crée, parce que je suis un fou dans ma tête, mais vous, vous n'êtes pas obligé. On peut créer une icône sur le bureau, un petit raccourci, ce sera toujours bien. Et installer. L'installation ne met pas longtemps, évidemment, c'est juste un petit logiciel de 3DS classique, voilà. Ensuite, machin, machin. Là, ce n'est pas la peine de lire. Vous faites Suivant, Suivant. Installation des pilotes. Oui, installer. Vas-y, fais-toi plaisir. En général, ce n'est pas des trucs pirates. Donc oui, on a installé des trucs, on est content. Pas besoin de lire le README. On active ça pour lancer directement à l'Action Replay. Donc là, l'installation est faite. Et voilà. Alors, l'interface est exactement la même que sur celui que j'avais auparavant. Donc ici, ce sont les codes qui sont disponibles dans le logiciel. Ici, c'est notre liste personnalisée. Et ici, c'est ce que contient la cartouche réelle. Et donc, ça c'est pour l'installation. On se retrouvera pour une autre vidéo sur comment utiliser ce logiciel. Voilà.